Voilà, nous allons commencer notre soirée. Alors, bonsoir à tous, et puis surtout, bonsoir au Père Georges Stern. Alors, vous avez devant vous des personnes qui ne sont pas tout à fait ignorantes de tout ce qui touche le lien entre judaïsme et christianisme. Puis, au premier rang, vous avez l'archiprêtre de la cathédrale, M. Van Bakenheim, puis Mgr Bolman, qui est archevêque coadjuteur de Congrès, qui va bientôt prendre la suite de Mgr Garnier, c'est en novembre, je crois, fin novembre. Le Père Kiffer, lui qui a général émérite, et puis les sœurs du séminaire que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, et puis bien d'autres, il y a des séminaristes aussi qui sont là, les séminaristes du grand séminaire, voilà. Ceux qui ne sont pas trop fatigués des travaux d'été. Voilà, et puis, il y a un qui officier la cathédrale, et puis bien d'autres, donc un public qui est heureux de vous entendre, et je ne vais pas faire le discours, bien sûr, à sa place, mais je voudrais quand même rapidement le présenter. J'ai mis là sur ma feuille que le Père Jean Sterne est un témoin à plus d'un titre. D'une part, témoin de la tragédie vécue par le peuple juif, puisque, bon, il est né en Autriche en 1927, 91 ans. Merci d'être venu ce soir. À l'âge de 11 ans, ses parents ont quitté l'Autriche, ils sont allés en France, parce qu'ils pensaient qu'en France, ils seraient dans un pays où la sécurité était davantage garantie. C'était en 1938, mais trois ans après, son père n'est pas revenu du commissariat, où il s'était rendu volontairement, on ne sait pas trop quoi, et donc il a été déporté. Et puis, quatre ans après, c'est votre mère qui a été déporté. C'était en 1941, déporté en 1942. Déporté en 1942, oui, et puis aussi en 1942, oui, voilà. Et donc, ces deux parents ont été exterminés à Auschwitz. Alors, ça c'était quelque chose, quand même, probablement de très douloureux, vous l'avez écrit dans l'un ou l'autre de vos articles. Mais vous êtes aussi témoin d'autre chose. Vous êtes témoin de la relation, alors là, la formule, je crois, est de Jean-Paul II, du Saint Jean-Paul II, il n'y était pas encore, il n'était pas encore ça, mais il était en train de devenir. Vous avez été témoin de la relation vitale qui unit le peuple juif et l'Église. Parce que votre propre cheminement, et déjà avant que vos parents ne soient arrêtés, vous avez un conduit à désirer devenir prêtre. Et vous en aviez parlé à votre mère, qui probablement n'était quand même pas trop d'accord. Mais finalement, vous avez écrit plus tard que, à l'époque, je me sentais déjà catholique, j'avais envie d'être prêtre, et elle n'était pas trop d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle est heureuse. Voilà, donc vous êtes entré au séminaire en 1843, c'est-à-dire pendant la guerre, et vous êtes devenu prêtre, missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Donc témoin de la relation qui unit le peuple juif à l'Église, mais aussi témoin du chemin que l'Église catholique a fait pour une compréhension et une prise en compte plus juste du judaïsme, et des relations renouvelées avec les communautés juives. Et là, entre autres, votre livre, Jean-Paul II et le mystère d'Israël, en est un bon témoin. C'est un livre que vous aviez envoyé à Rome, avec un article... C'est le premier article que j'ai envoyé. Ah, un article, le livre, c'est-à-dire... C'est un livre, c'est simplement tout premier article. Voilà. Et donc, il y a eu une réponse, alors après, ou presque, de l'assesseur, la secrétaire d'État, qui a répondu au nom de sa sainte Jean-Paul II, et décrit la chose suivante. La secrétaire d'État a le plaisir de vous adresser les remerciements du pape Jean-Paul II, qui a été heureux de prendre une connaissance attentive de votre étude sur le lien sacré entre l'Église et le peuple juif, à partir de ses enseignements. Le Saint-Père confie au Christ rédempteur et à sa mère admirable, votre service de l'Église et de la Congrégation des missionnaires de Notre-Dame de la Salette, de grand cœur, il vous renouvelle sa bénédiction. Je commençais à ce moment-là à étudier sa pensée sur Israël et l'Église. Voilà. Donc, vous avez été aussi témoin de cette recherche dans l'Église pour une meilleure compréhension de nos racines, finalement, aussi. à nos racines juives. Vous avez écrit, alors, plusieurs types d'articles, pas uniquement là-dessus, aussi sur tout ce qui touchait la Salette. Et puis, votre thèse sur Newman avec le futur cardinal de Lubac. Et puis, vous avez aussi écrit, je parle, sur le cardinal de Lubac lui-même. Voilà. Donc, ce qui va être présenté ce soir, c'est Jean-Paul II et le mystère d'Israël. Vous avez quelques ouvrages qui sont là-bas. Si cela vous intéresse, vous pouvez en acquérir. Et je vous lis ce que le cardinal Georges Cotier, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, enfin, il était, donc, à la maison pontificale, et il était très engagé dans tout ce qui était, il y a un chrétien-juif. Il écrit, « Nous sommes reconnaissants, nous vous sommes reconnaissants pour cette contribution de premier plan sur la pensée du magistère concernant la relation vitale qui unit le peuple juif et l'Église. Ce souci est particulièrement fort, c'est Jean-Paul II, dès le début de son grand pontifical. Ses interventions sont réunies dans le beau livre que j'ai la joie de présenter, donc c'est ce livre-là. « Il est dû au Père Jean Stern qui nous fait bénéficier de ses compétences d'historiens et de théologiens. » Alors voilà, ce soir, c'est nous qui allons bénéficier des compétences d'historiens, de théologiens et de témoins du Père Jean Stern. Merci d'avance. Donc, en avril 1973, le Comité épiscopale français pour les relations avec le judaïsme publia des orientations pastorales où on disait que Dieu a serré avec Israël une alliance éternelle, une alliance sans laquelle la nouvelle alliance, celle constitutive du peuple chrétien, n'aurait elle-même pas d'existence. Le peuple juif, encore peuple de l'alliance, de bons esprits, estimèrent que c'est là à contredire un des enseignements les plus nets du Nouveau Testament, à savoir la caducité de l'ancienne alliance. Si le peuple juif est le peuple de l'alliance, comment alors l'Église pourrait-elle l'être ? La pernition de ces orientations pastorales provoqua un véritable tollé. Il est faux de parler encore aujourd'hui d'une élection particulière du peuple juif. Pouvait-on lire ce dans le Figaro du 28 avril 1973 sous la plume du cardinal Danielou ? Au mois de juin, l'Osservatoire romano publiait un article de l'exégète français André Feuillet « D'après lequel, pour quiconque a rencontré le Christ, l'ancienne alliance est désormais périmée ». Remarquez, ce dernier auteur dans le Coyer a ensuite changé d'avis. Saint Jean-Paul II va être clair. Il rencontra pour la première fois un groupe juif le 12 mars 1979, moins de six mois après son élection. Et ce qu'il dit à cette occasion va dans la même direction que ce qu'avait dit le comité épiscopale français, en effet, rappelant l'enseignement du Concile Vatican II sur le lien entre l'Église et le peuple de l'ancienne alliance, Jean-Paul II conclut que les deux communautés religieuses, l'Église catholique et la communauté religieuse juive, sont étroitement liées au niveau même de leur identité religieuse respective. Et vument plus tard, alors le 17 novembre 1980, il prononce à Mayence, en Allemagne, un discours où il reprend la position du comité épiscopale français à son propre compte, purement et simplement. En effet, s'adressant aux représentants des communautés juives du pays, il qualifie les juifs actuels de « peuples de Dieu » de l'ancienne alliance et il précise que cette ancienne alliance n'a jamais été dénoncée par Dieu. Et puis ici même à Strasbourg, le 9 novembre 1988, s'appelait sans juif, Jean-Paul II leur reconnaissait de bénéficier d'une élection en vue de la sanctification du nom pour un service de l'humanité entière. Or, Jean-Paul II ne fut pas compris. Le peuple juif, encore actuellement bénéficiaire de la part de Dieu d'une alliance non dénoncée, que le pape a pu dire par les choses, par les sains, inconcevables, d'où les contresens dans les traductions. C'est simplement la rencontre entre peuple de l'ancienne alliance et peuple de la nouvelle alliance qui n'aurait jamais été dénoncée. Voilà ce qu'on pouvait lire dans la documentation catholique. La telle documentation catholique, cependant, publiant ensuite une correction. Dans une traduction italienne, l'ancienne alliance non dénoncée est devenue l'ancien testament jamais dénoncé. L'original allemand était pourtant clair. En somme, le comité français était accusé d'infidélité à la tradition chrétienne. Jean-Paul Lure, on ne l'accuse pas d'érésie, d'hétérodoxie, mais pour sauver son orthodoxie, on lui fait dire autre chose que ce qu'il a dit. Alors, en ce qui concerne l'orthodoxie de Jean-Paul Daule, rappelons simplement ce que, dès sa première rencontre avec un groupe juif en 79, il avait affirmé alors qu'en vertu même de sa mission divine, l'Église doit annoncer le Christ au monde entier, ce qui implique qu'il doit l'annoncer également juif. Rappelons également ce qu'il a dit ici à Strasbourg le 9 octobre 1988, à savoir que l'Église peuple de Dieu découvre son lien avec les juifs, particulièrement en méditant sur son propre mystère, à le site d'Astraetate de Nocate, et Jean-Paul II continuait en précisant « Ce mystère s'enracine dans le mystère de la personne de Jésus-Christ juif, crucifié et glorifié. » Ce qu'il a dit à Strasbourg. Alors, le livre, il expose la pensée de Jean-Paul II, il reproduit des textes de Jean-Paul II sur Israël, et puis évidemment, il a également fait des sondages de la tradition, est-ce que ce qu'il a dit est conforme à la tradition, est-ce qu'il y a déjà des antécédents, et puis également il y a des quelques réflexions sur Jérusalem et la paix, un problème plutôt actuel. Alors, pour commencer, comment se veut-il que Jean-Paul ait tant parlé d'Israël ? C'est le premier problème. Et sa façon de considérer Israël était-elle vraiment conforme à la tradition catholique ? Vous voyez-vous ? Puisqu'encore une fois, pour sauver son orthodoxie, certaines traductions lui ont fait dire autre chose que ce qu'il a dit. Enfin, comment ça veut-il que Jean-Paul ait été compris et traduit de travers ? Parce qu'il n'y a pas eu monde dans la formation, les textes originaux étaient transmis correctement. Donc, le niveau doit se situer à un niveau plus profond que de mauvaise transmission des textes ou que l'ignorance des langues. Alors, d'abord, comment ça veut-il que Jean-Paul a tant donné d'importance aux relations avec les Juifs qu'il en est tant parlé ? Pour commencer, intervient en ce qui concerne Jean-Paul II des expériences personnelles. La première remontait à son enfance même, à Wadovis. Le jeune, ou le petit Carole Wattila, avait fréquenté des Juifs dès ses années d'école primaire. Un quart au moins de ses fonds disciples était juif. Le samedi, il voyait les Juifs se rendre à la synagogue et puis, il avait quand même conscience qu'il priait le même Dieu que les chrétiens. Mais malheureusement, chez les chrétiens, se manifestaient des poussées d'antisémitisme avaient été percées jusque dans la presse catholique populaire. Carole Wattila avait choqué par ce genre de phénomène. Puis, il vint les années de guerre en 1940 lorsque le régime d'Asie impose sa dictature en Pologne. Carole Wattila à 20 ans il s'est réfléchir. Or, il voit son pays soumis à un peuple que l'idéologie du régime de ce peuple présentait comme un peuple supérieur aux autres, en somme comme le peuple élu par excellence. Et ce peuple avait son messie Adolf Hitler. J'ai entendu une voix quand le cardinal Hatzinger c'était une parole d'un nazi. Voici cette parole. Ma conscience s'appelle Adolf Hitler. Mein gewissen heißt Adolf Hitler. La conscience d'Adolf Hitler est une conscience qui voulait imposer comme un devoir pour le bien de l'Europe l'élimination totale des juifs vivants en Europe. Or, à Auschwitz-Birkenau, les lieux par excellence de la Shoah, les plus efficaces parmi les grands d'extermination, sont distants de Wadwitzel d'une trentaine de kilomètres seulement. donc Jean-Paul II, je serais considère que la Shoah, cette tentative d'élimination dont les juifs ont été victimes, a une signification concernant l'humanité entière, l'humanité comme telle. Ils sont ainsi devenus une mise en garde pour l'humanité contre ce type de dictature. remarqué Jean-Paul II à Varsové en 1987, s'adressant à des juifs. Notons la précision ajoutée par Jean-Paul II et je pense que de cette façon vous faites progresser votre vocation particulière, vous vous révélez encore les héritiers de cette élection à laquelle Dieu est fidèle. ça peut sembler bizarre puisque là il s'agit du droit naturel. Nous verrons qu'il y a un lien. Et douze années plus tard, toujours en Varsové, Jean-Paul II prononça une prière à L'Upschlagplatz. L'Upschlagplatz c'était la place où les habitants du gâteau de Verset étaient rassemblés pour être ensuite éportés. Et cette prière elle aussi évoquait l'exceptionnel mystère de leur vocation donc la vocation juive constitue donc un mystère et elle a une dimension qui dépasse Israël. Elle est donc un avertissement aux dimensions tragiques pour notre époque où fleurissent les dictatures, avertissement au plan du droit naturel et puis bien sûr avertissement au plan du salut. Maintenant il est évidemment vrai qu'il y a plusieurs situations ethniques il y en a eu aussi d'ailleurs ailleurs même si elles n'ont pas une même proportion. Alors quoi de particulier avec le choix ? Il y a ceci de particulier en ce qu'elle visait une communauté liée à la communauté chrétienne d'une manière unique au niveau même de son identité religieuse comme l'avait dit Jean-Paul II pour commencer. Ceci l'avait dit le 12 mars 1979. Or huit jours plus tôt le 4 mars 1979 il avait signé la toute première encyclique de son pontifical encyclique programmatique on peut dire à savoir Redemptor le Médicis d'Israël le Christ Jésus est le rédempteur de l'homme de l'homme comme tel il est venu sauver et les uns et les autres parce que tous sont péchés c'est là justement mais seulement là à partir de là qu'intervient Israël avec sa mémoire conseillée dans l'écriture sainte pour commencer d'après la mémoire d'Israël c'est l'humanité comme telle qui fut créée à l'image et ressemblant de Dieu livre de la Genèse chapitre 1er verset 26-27 l'humanité comme telle créée à l'image de Dieu et pas Israël ce n'est que plus tard l'humanité ayant été dénaturée par le Méché qu'interviennent Abraham et sa descendance Israël le peuple élu et la mémoire d'Israël ne présente Israël absolument pas comme une humanité parfaite comment Dieu va-t-il sauver cette humanité blessée par le Méché par la postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi parole de Dieu à Abraham Genèse chapitre 22 et la postérité en question c'est essentiellement le Christ précise saint Paul l'Eltro Galate chapitre 3ème lequel Paul précise également que le Christ naît de fin juive est né sous la loi la loi juive s'entend après le contexte le Christ naît donc au sein de ce peuple Israël alors est-ce que la mémoire de ce peuple écriture sainte présente Israël comme un peuple parfait absolument pas ce peuple a péché dès les débuts de son existence avec ses patriaches qui vendent leur frère Jevet lequel ce donant va les sauver et c'est un peuple qui retourne dans le péché X, Y, Z fois et le sauveur va s'insérer dans ce peuple à l'intérieur d'une lignée royale riche en pécheurs saint Matthieu chapitre 1er la généalogie de Jésus c'est pas la litale des saints cependant il y a ceci de particulier les principaux ancêtres à savoir Judas et David ils ont péché c'est vrai mais ils ont reconnu j'ai péché le peuple Jean-Paul confessera de son côté nous aussi chrétiens nous avons péché alors ces divers facteurs mis ensemble font conclure que Jean-Paul a piqué au dialogue et aux relations avec les juifs un principe qu'on trouve énoncé dans son encyclique sur l'engagement éguménique à savoir que si le dialogue interreligieux a une dimension horizontale rencontre échange entre catholique et orthodoxe catholique et protestant etc cette rencontre doit également et surtout avoir une dimension verticale et cette dimension verticale du dialogue réside dans cette reconnaissance commune qui que nous soyons les uns et les autres nous avons tous péché c'est dans la lettre encyclique où nous le citent du 25 mai 1995 numéro 35 les deux parties en présence ont péché remarquez dans les rencontres de Jean-Paul II avec les juifs il ne s'agissait pas exactement de dialogue vécomunique mais Jean-Paul II avait certainement présenté dans son esprit cette dimension verticale maintenant les confessions publiques et les demandes de pardon qu'il a formulées lors du grand jubilé de l'an 2000 ont peut-être pu étonner ou même scandaliser mais pour insolite que ces confessions publiques aient pu paraître ces confessions et ces demandes étaient en réalité enracinées dans l'histoire du peuple de Dieu au long de l'Ancien Testament et du nouveau à aucun moment de son histoire le peuple de Dieu ne se désolidarise de son passé à la manière des sectes qui n'ayant pas de passé se sentent innocentes comme l'enfant qui vient de naître l'Ancien Testament étale devant le monde entier les fautes du peuple de Dieu il suffit de parcourir le livre de l'Exode et puis les écrits des prophètes comme Isaïe ou Jérémie pour le constater Ézéchiel traite Jérusalem de ville pire que Sodome quant au Nouveau Testament il porte à la connaissance de ses lecteurs les fautes d'un Saint-Mont-Pierre d'un Jacques d'un Jean sans parler des fautes du futur Saint-Paul dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa de 2003 Jean-Paul II affirme que le dialogue avec le judaïsme est d'une importance fondamentale pour la conscience chrétienne de soi et pour le dépassement des divisions entre les églises c'est un fait d'expérience qu'en s'approchant des juifs les chrétiens séparés se rencontrent se raccrochent entre eux la présence juive est justement les différents chrétiens à prendre conscience que tous les uns les autres ont péché et la présence juive est ce barbis ni chrétien qu'il aurait oublié à se rappeler qu'il existe une histoire une généalogie et des ancêtres et voilà une question se pose en soutenant que l'alliance entre Dieu et Israël continue à être valide Jean-Paul II ne se dit pas mais en rupture par rapport à une tradition pratiquement unanime dans l'église une tradition dans laquelle l'église est le vrai Israël nous sommes le vrai Israël Novos Verus Israël Souvos dit l'hymne liturgique qui figure encore maintenant dans l'office des lectures du dimanche de la deuxième et de la quatrième semaine de l'année l'œuvre du patrologe Marcel Simon décédé en 1986 sur les relations pourtant entre chrétiens et juifs au cours de l'antiquité parce qu'au fondamental l'auteur l'a intitulé Verus Israël et il présente comme une évidence qu'il n'y a point de place pour deux sociétés qui l'une et l'autre se donnent pour l'Israël de Dieu alors comment faire pour rappeler tout simplement en commençant par interroger la tradition au sujet du Verus Israël interroger la tradition le plus ancien auteur chez qui l'on rencontre dans l'expression vrai Israël appliquée à l'Église a été origine au troisième siècle chez origine l'expression signifie l'Israël de la plénitude et par quoi l'origine on entend Jésus lui-même ou encore l'Église céleste l'Église au ciel par contraste avec l'Israël de Genèse 32 l'Israël de Genèse 32 c'est le patriarche Jacob et aussi par contraste avec l'Église de la Terre mais Origen ne songe pas le moins du monde à nier l'existence du patriarche Jacob ni à rejeter comme illégitime l'Église de la Terre dans le langage des anciens auteurs chrétiens le mot vrai peut évidemment signifier le contre-de-faux mais souvent il est utilisé pour signifier une supériorité ou un rapport dynamique entre deux réalités ainsi qu'en saint Augustin proclamait dans un serment Veritas Christus in mente Maria caro Christus in ventre Maria le Christ vérité dans l'Esprit de Marie le Christ cher dans les entrailles de Marie il n'entendait absolument pas nier la réalité de l'internation saint Augustin voulait simplement exprimer la supériorité de nature divine de même lorsque certains anciens auteurs chrétiens qualifiaient l'Église de vrai corps du Christ ils n'entendaient pas du tout nier la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie bien au contraire pour eux c'est la réalité du sacrement qui confirme à l'Église sa dimension de vrai corps du Christ l'Eucharistie jusqu'à l'Église une expression du père de Lubac l'Eucharistie construit l'Église c'est ce qu'on lit dans l'encyclique Redemptor Chuménis ouais alors il s'agit là d'un problème de vocabulaire c'est vrai mais pas uniquement de vocabulaire la tradition ancienne a très nettement conscience non seulement que les premiers chrétiens provenaient tous d'Israël mais que ceux d'origine mayenne étaient greffés sur l'Israël Dieu fait habiter Japheth dans la maison de Sème écrit Saint-Irénée au second siècle Japheth et Sème ce sont deux fils du patriarche Noé Sème l'ancêtre d'Israël et Japheth les ancêtres des autres peuples donc Japheth qui vient de la maison de Sème c'est les chrétiens d'origine mayenne les convertis d'origine mayenne qui deviennent chrétiens épousons une éthiopienne Moïse en fait par la même d'Israël et toujours selon Irénée il signifie ainsi par avance que le sauvageon sera greffé sur l'olivier franc pour reprendre l'image de Saint-Paul la lettre aux Romains et Saint-Ambrose comme entend Isaïe observe la souche c'est la race des juifs la tige Marie la fleur de Marie le Christ maintenant le livre des actes des apôtres raconte que nombre parmi les juifs responsables de la mort de Jésus se sont convertis et la tradition le rappelle ainsi par exemple Saint-Augustin beaucoup parmi les juifs convertis à celui qu'ils avaient mis à mort par leur foi en lui ont mérité leur pardon par la vertu de ce même sang qu'ils avaient répandu fin de citation ce rappel de l'origine juive de l'église sert à Saint-Augustin d'argument contre les manichéens qui se sont séparés de l'église catholique accusant l'église d'impureté d'infidélité alors Augustin argumentant à partir de l'église au romain chapitre 11 insiste sur le titre de Jésus roi des juifs puis là à se mettre ce titre sur la croix Jésus de Nazareth roi des juifs donc je cite Saint-Augustin non le roi des grèques ou des latins quoi que son empire de s'étendre sur les gentils tous les peuples croient au roi des juifs il règne sur toutes les nations mais cependant il est le roi des juifs la sève de cette racine a été si forte qu'elle a pu transformer une olivier sauvage je l'ai fait sur elle pour qu'il fasse un avec elle sans que l'olivier sauvage ait pu lui faire perdre le nom de l'olivier franc Saint-Grégoire le grand au sixième siècle c'est le maître de l'exégèse allégorique pratiquée tout au long du Moyen-Âge et bien Saint-Grégoire répète la satiété que les juifs n'ont pas su reconnaître leur messie il présente ainsi la femme de Job qui est pour vous à l'égard de son mari de la répugnance comme une figure du peuple juif qui reçut le Christ cependant Grégoire considère également le peuple juif comme une réalité positive ce peuple est pour lui pour Grégoire le peuple de Jésus aussi lorsque les juifs se convertiront la prédictation prophétique habiter de nouveau chez elle il dit Grégoire in su opolo en latin il est vrai que chez les pères de l'église les traits anti-juifs bullus la tournure polémique est manifeste dans l'épître du Pseudo-Barambé et aussi dans une moindre mesure disons dans le dialogue avec Striffon de Saint-Justin œuvre qui toutes deux remontent aux décennies qui ont suivi la fondation de l'église et les controverses ont continué au cours des siècles les traités adverso judéos contre les juifs nous en ont conservé des traces même si dans nombre de cas il s'agit là d'écrits composés dans le but de nourrir la foi des chrétiens plutôt que de comptes rendus de discussions ayant réellement eu lieu maintenant comme la généralité des écrits de controverses ces écrits-là souffrent d'un handicap constitutionnel peut-on dire parce qu'enseigner le catéchisme contre quelqu'un comporte un danger fondamental même si tout ce qu'on enseigne est exact la présentation exclusive d'un aspect seulement du point de vue chrétien risque fort de susciter des conceptions unilatérales déséquilibrées maintenant les théologiens historiens de l'époque moderne et contemporaine malheureusement s'exemptent assez souvent du rééquilibrage qu'on rencontre chez un grigoire par exemple comment alors savent-ils que les enseignements de Jean-Paul II sur Israël comme étant encore actuellement peuple de l'Alliance demeurent communément incompris comment se fait-il qu'on n'ait pas compris il y a deux études qui m'ont aidé à réfléchir sur cette difficulté les études du cardinal Cotier sur les origines de l'athéisme et le livre du protestantisme à l'église de Louis Gouillet j'ai lu ces études du cardinal Cotier et je les ai lues avant de faire sa connaissance personnelle elle m'avait frappé déjà cette époque vous voyez Cotier et Bouillet ont identifié comme source des dérapages des dérapages une philosophie le nominalisme disons une mentalité qui est devenue assez commune en Europe à partir disons de la fin du Moyen-Âge on raisonne comme si nos concepts ou perceptions exprimaient la réalité totalement parfaitement absolument vous voyez les athées se sont servis de cette manière de raisonner pour justifier leur athéisme c'est le cardinal Cotier qui l'a montré et il justifie l'athéisme en prouvant que Dieu s'il existe est un être absolument immoral sans morale en effet Dieu est présenté comme tout puissant je crois en Dieu le Père tout puissant mais alors étant tout puissant si on présente de cette manière là il peut ordonner tu dois torturer tu dois mentir tu dois faire du mal d'après la révélation il a voulu le contraire il faut aimer le prochain mettre d'après cette manière de raisonner cette philosophie là puisqu'il est tout puissant il aurait très bien pu ordonner le contraire donc justification de l'athéisme lui alors lui a montré qu'à la base des réflexions protestantes sur la grâce il y a le même type de raisonnement les fondateurs du protestantisme ont eu raison d'insister sur la grâce sur la gratuité de l'action sacrifique de Dieu les conséquences si l'on résonne ainsi à partir de ce système de raisonnement et bien une grâce qui change quelque chose en nous qui nous fait devenir actifs tout en étant pu en grâce de Dieu ça devient incroyable je cite le père Bouillet pour tout dire d'un mot il semble à l'air quantité d'exposés protestants du 16e siècle à nos jours que la souveraineté de Dieu ne puisse être affirmée et maintenue sans un anéantissement corrélatif de la créature de l'homme en particulier ces conséquences en ce qui concerne l'ancienne alliance après elle cette ancienne alliance n'intervient pas dans l'affaire de notre salut c'est là ou l'autre je viens de citer les protestants et les catholiques et bien ils ont ils ont fortement la tentation de raisonner de la même manière tout en vrai cette manière de raisonner oblige à soutenir que l'histoire du salut ne peut pas exister une réflexion du bibliste Hans Kanzelmann décédé en 4.9 cette réflexion illustre cette impossibilité je cite de quel salut parle-t-on si celui-ci peut avoir une histoire welches heil est gemeint est une geschichte haben kann oui pour ce type de théologie il est de foi il est impossible à l'homme de participer ne serait-ce que partiellement à l'acquisition du salut was comme verbindlich als heilsam verkündet werden à l'acquisition l'homme ne peut pas agir pour le salut puisque la salut est purement gratuite et la notion même d'histoire de salut devient alors une notion contre l'histoire puisque la salut n'est plus au grâce et à partir du moment où l'on élimine la possibilité d'une histoire de salut l'élimination de l'Israël selon la chair de l'ordre des valeurs religieuses suit nécessairement et non consignement j'étais protestant mais du côté catholique une forme semblable de raisonner se manifeste quand il s'agit d'Israël on l'a vu tout à l'heure avec la façon dont la position des communautés français pour les rapports avec le judaïsme a été accueilli autre chose encore dans une traduction française de la constitution dogmatique de Vatican II l'umensensio sur l'église on peut lire que Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël qu'il s'est manifesté à Israël qu'il s'est consacré à Israël et jusque là la traduction est fidèle et voici la suite tout cela cependant je cite n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle qui serait conduit dans le Christ tout cela n'était que pour préparer en somme l'alliance avec le peuple d'Israël n'était qu'une présiguration une image de même que l'agneau venait à l'abattoir présigurait le sacrifice du rédempteur et voilà la traduction était fausse le texte latin dit que l'ancienne alliance est une préparation une présiguration mais le texte latin ne dit absolument pas que l'ancienne alliance était seulement une préparation un peu plus loin en numéro 16 l'oumen gentium implique même le contraire puisque le texte dit Israël est chéri selon l'élection à cause de ses pères car les dons et les appels de Dieu sont sans reprondance l'oumen gentium citant Romain Chaperon vous savez du côté catholique une forme semblable de raisonner se manifeste non pas seulement à propos d'Israël mais également à propos d'autres réalités religieuses il y a quelques semaines j'ai entendu soutenir que nous autres prêtres ordonnés nous n'étions pas vraiment prêtres du moins pas ce titre là puisque le mot prêtre vient du grec plosbuteros ce qui signifie ancien et c'est là une preuve qui s'appuie sur une notion prise comme si elle exprimait la réalité parfaitement totalement et bien ma petite mentalité continue à exercer des ravages du côté catholique même là où on s'y attendrait de moins en exégère il a été ainsi soutenu quand dans l'épisode des marchands au chasseur du temple il s'agissait dans l'évangile de Jean non pas de la purification du temple mais de son approvation pure et simple sous prothèse que l'évangéliste entendait par temple essentiellement le sanctuaire que le corps du Christ d'accord n'empêche que l'autre temple était quand même une préfiguration et plus qu'une préfiguration c'est là qu'on priait vraiment que le passage de l'ancien nouveau puisse être l'effet d'un accomplissement ça semble échapper de même il a été soutenu que le déchirement du rideau cachant le sein des saints rapporté dans les évangiles de Matthieu de Marc signifiait la rune de l'ancien temple saint Augustin pour sa part reconnaissait à ce déchirement un sens positif ce déchirement signifiait que Jésus avait rendu le ciel accessible alors une fois dépassé ce type de faux voiement je pense qu'il devient possible de saisir les enseignements de Jean-Paul II sur Israël correctement donc visitant en avril 1986 la synagogue de Rome Jean-Paul II déclare que l'église du Christ découvre son lien avec le judaïsme en scrutant son propre mystère la religion juive ne nous est pas extrinsique mais d'une certaine manière elle est intrinsèque à notre religion nous avons donc avec elle des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion vous êtes nos frères pressionnés et d'une certaine manière on pourrait dire nos frères aînés qui Jésus est effectivement le Messie juive il faut noter que pour Jean-Paul II il y a un lien entre les deux religions en tant que doctrine mais il y a également un lien entre les deux religions en tant que communauté en tant que peuple au peuple juive Jean-Paul II reconnaît explicitement une mission pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité il l'a dit ici même à Strasbourg je cite oui par ma voix l'église catholique reconnaît la valeur du témoignage religieux de votre peuple élu de Dieu donc elle doit avoir cité Romain XI Jean-Paul II continue il s'agit d'une élection en vue de la sanctification du nom pour un service de l'humanité entière maintenant ce discours de Strasbourg contient un passage sur le mystère de l'église auquel il convient de prêter la plus grande attention si l'on va connaître la pensée de Jean-Paul II ce mystère dont l'affirme Jean-Paul II s'enracine dans le mystère de la personne de Jésus Christ juif crucifié et glorifié juif crucifié et glorifié vient ensuite une citation de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens ce mystère Dieu ne l'a pas reconnaître aux hommes des générations passées comme il vient de leur révéler maintenant par l'esprit à ses saints apôtres et prophètes les païens sont admis au même héritage membres du même corps associés à la même permesse en Jésus Christ par le moyen de l'Évangile par la foi nous savons que tout païen baptisé devient membre du corps de Jésus le Messie d'Israël dans l'Ephésiens chapitre 2 nous lisons que autrefois ces païens n'avaient pas le droit de citoyenneté en Israël ce qui implique que maintenant ils ont le droit de citer en Israël étant devenus chrétiens mais Jésus-Paul II insiste sur la continuité entre Israël et l'Église une continuité qui n'est pas simplement affaire d'une alliance succédant à une autre alliance ou d'héritage transmis entre ancêtres et héritiers mais une continuité qui inclut permanence quant à Israël je cite Jérusalem comme point d'arrivée du peuple de Dieu dans l'ancienne alliance devient lors de la grande côte le point du départ de l'histoire du peuple de la nouvelle alliance c'est-à-dire l'Église il faut bien noter l'articulation c'est dans l'ancienne alliance que la nouvelle alliance trouve son point de départ mais elle s'y enracine et elle ne se substitue pas à l'ancienne alliance si l'ancienne alliance disparaissait la nouvelle alliance pour l'heure ayant conduit son point d'appui je cite la nouvelle alliance trouve ses racines dans la première voilà ce qu'on lit dans le livre qui publie les entretiens de Jean-Paul II avec le journaliste Vittorio Messori ainsi les rapports entre ancien testament et nouveau testament entre chrétien et juif constituent un thème fondamental pour la compréhension correcte du mystère de Christ et de la identité chrétienne on trouve cette remarque dans le discours prononcé par Jean-Paul II devant la commission du public pontifical en 97 ces rapports sont le thème fondamental pour la compréhension correcte du mystère du Christ et de l'identité chrétienne puis toujours dans le même discours à la commission biblique le chrétien doit savoir que par son adhésion au Christ il est devenu descendant d'Abrain et qu'il a été greffé sur le bon olivier c'est-à-dire inséré dans le peuple d'Israël pour être participant de la racine et de la linde de l'olivier s'il possède cette forte conviction il ne pourra plus accepter que les juifs en tant que juifs soient méprisés ou pire maltraités fin de citation alors revenons plutôt intervenons plutôt le dernier document important où Jean-Paul II traite du rapport entre l'Église et l'Israël à savoir d'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europa de juin 2003 Jean-Paul II y précise pourquoi l'alliance entre Dieu et le peuple et le juif est irrevocable cette alliance reste irrévocable puisqu'elle n'est pas venue à sa plénitude dans le Christ cette alliance aboutie au Messie et Jésus encore une fois est le Messie juif en d'autres termes la venue du Christ accomplissant l'œuvre de notre rédemption loin d'aboutir à une substitution de la première alliance la confirme en un aboutissement c'est en vertu de la première alliance que le Verbe se fiche cher et devint le sauveur de l'humanité mais on se trouve là très exactement aux antipodes de la pseudo-théologie de la substitution et au Jean-Paul II un fil rouge travers l'histoire un fil tressé par le couple promesse et accomplissement de la promesse le salut se réalise à travers la durée à travers la succession des générations et même lorsque le salut atteindra en Jésus sa préditude Dieu poursuit son action en demeurant toujours à l'alliance conclue dans le passé le Nouveau Testament cite les anciens prophètes Isaïe Jérémie etc le Nouveau Testament les cite non pas comme s'il s'agissait de vanter des voyants extrémicides des cartons anciens qui prédisent dans l'avenir qui n'est pas du tout à l'horreur vous demandez un tirage de carte quelle équipe de football va gagner elle vous dira quelle équipe mais elle ne prend pas du tout qu'elle même il soit pour quelque chose elle ne fait que prédire tandis que les anciens prophètes non seulement ils prédisent mais ils expriment la vocation du peuple alors on ne sera donc pas étonné ni scandalisé si comme le reste de la maison du Vatican II Jean-Paul lui a appliqué volontiers à l'église l'expression Nouvelle Israël ce qui est alors spécifique aux juifs c'est d'être en quelque sorte un signe du lien entre accomplissement et promesse du lien de la fidélité de Dieu et on dirait aussi de la qualité délivose du peuple du comme l'enseigne sainte Madaquin à propos du mariage il y a une objection puisque le mariage d'après l'autorité catholique ne peut pas être dissous l'objection était celle-ci mais c'est l'église qui a pris la place de la synagogue saint Thomas d'Aquin ne répond pas du tout l'église synagogue c'est la même réalité c'est l'épouse du Seigneur c'est le mystère de l'épouse noter les questions dans l'Ancien Testament qui se continue dans l'église je vous remercie d'autres attentions merci merci Père Stern nous avez entraîné dans des profondeurs théologiques très intéressantes peut-être qu'il y a une autre question soit sur les thèmes que le Père Stern a abordé soit sur son histoire à lui je me permets de commencer moi j'en ai cinq ou six mais j'aimerais en prendre une ou deux vous avez bien évoqué pourquoi Jean-Paul II n'a pas été compris et puis vous êtes revenu là-dessus vers la fin l'église qui a pris la place d'Israël je crois que ça c'est quand même encore dans beaucoup de mentalités chez nous au niveau catholique ce qu'on avait appelé ce qu'on appelle la théologie de la substitution c'est à dire qu'on prend l'Ancien Testament mais on le lit exclusivement à travers Jésus alors c'est l'exclusivement qui peut être à mon sens je ne sais pas ce que vous en pensez bien non vous ne savez pas ce qu'on entend par là mais Jésus c'est la prédicule c'est sûr mais il s'est fait incarner en Israël les deux montent ensemble c'est le mystère de l'épouse et vous dire personnellement je ne me sens plus sûr de mon identité juive parce que je suis chrétien à partenariat au Christ là je suis sûr étant encore du cas est-ce que vous savez la descendance juive il y a tellement de mélanges j'ai tout ce que vous voulez je ne sais pas sur du tout dans quelle mesure je remonte aux juifs anciens probablement si mais il y a des doutes quand même dans le Christ vraiment c'est la plénitude alors les juifs en tant qu'au sens ethnique du terme ils sont un signe quand même nous vous êtes dans la foi chrétienne catholique en tout cas ou stondox aussi nous admettons l'importance des signes de même que le pain et le vin dans l'eucharistie sont un signe il y a transsultation et bien les juifs comme tels même sont un signe on voit leur des signes et ils rappellent que l'église n'est pas née il y a quelques siècles mais l'avance plus haut on aimerait en savoir un peu plus sur votre itinéraire votre cheminement spirituel est-ce que vous étiez à l'époque à la Sénagore quand vous étiez j'appartisais un milieu non pratiquant mais en Europe centrale que ce soit en Autriche l'enseignement religieux était obligatoire alors je suivais les cours d'enseignement religieux ce que j'ai appris je ne l'ai jamais rennié du tout dans l'école primaire à l'école secondaire pendant quelques mois un petit au bon noir je pense que c'était un rabat orthodoxe mais je ne l'ai rien je m'ennuyais surtout mais c'est déjà appris à l'école primaire je l'ai jamais rennié vous savez mais alors comme je n'étais pas pratiquant mais à coup je voulais devenir pratiquant je voulais devenir pratiquant parce que je connaissais quand même un petit peu la Bible alors ma pauvre mère pour me sauver je voulais me faire le disait elle m'a dit apprends d'abord le chrétisme après tu tu pourras pratiquer et puis ce que j'ai fait j'ai pratiqué mais d'une autre manière en devenant chrétien vous comprenez j'ai pris le baptême et tout ça au sérieux j'ai vu que Jésus est le Messie voilà tout simplement qu'il est le Messie et assez rapidement j'ai je suis j'ai l'intention le désir de devenir prêtre assez rapidement alors évidemment la question des pratiques la Bible impose toutes espèces de pratiques ne serait-ce qu'un tâni de manger le jambon nous autres on mange le jambon etc là je vois la réponse se trouve dans les actes des apôtres chapitre de 10 et 11 que malheureusement on ne s'en a traduit dans la tradition liturgique le texte dit ceci dans le nom de Saint-Paul que c'est un pire pardon à cette vision qui lui dit tu es l'ange et la revision lui répond n'appelle pas impur ce que Dieu a purifié malheureusement la traduction dans la liturgie dit ce que Dieu a déclaré pur c'est pas une arrêté de dire ce que Dieu a déclaré pur mais c'est insuffisant la traduction dans le véritable sens ce que Dieu a purifié c'est la la rédemption accomplie par le Christ qui a changé les choses la rédemption accomplie par le Christ dans le symbole c'est pas mon excuse saint Thomas d'Aquin est très nette sur cela saint Thomas d'Aquin dit les anciens mythes annonçaient la rédemption future accomplie par le Christ nourrit à nous et bien il célèbre la rédemption accomplie par le Christ dans le passé l'Eucharistie est un moment mémorial de la mort du Christ de la résurrection l'action l'oeuvre de la rédemption par le Christ qui est au centre Vincent je voulais juste avoir une question une réaction par rapport à ce qui a dit la première vous avez beaucoup cité le discours que saint Jean-Paul II avait fait il y a maintenant 30 ans à la communauté juive je voulais vous le dire il y a aussi personnes qui sont présentes dans la salle ce discours a été mis en ligne sur Youtube sur Youtube en fait le discours de saint Jean-Paul II à la communauté juive de Strasbourg est disponible sur Youtube sur Internet il a été mis en ligne récemment donc voilà la deuxième chose quand vous avez justement parlé des frères aînés l'année dernière quand j'étais à Jérusalem en allant à la tombe du roi David auprès du Monsillon il y avait un rabbin je pense qu'il était rabbin qui m'avait dit est-ce que vous avez des origines juives ou est-ce que vous venez d'une famille juive alors Jérusalem il dit non mais d'un autre côté on a même un lien de parenté puisque saint Jean-Paul II disait que vous étiez nos frères aînés alors il a été un peu décontenancé par cette réponse mais il a dit oui je pense que vous devez effectivement avoir raison et une dernière chose je pense que vous ne l'avez pas trop parlé dans votre exposé mais quand vous avez parlé de la théologie de la substitution du genre qu'on dit voilà l'Église est nouvelle d'Israël et qu'on a un peu de mal effectivement à dire que l'Ancien Testament qu'on fait avec le Nouveau mais ça existe aussi un peu au niveau judaïque il y a un cas très emblématique qui est celui du cardinal de Sijé qui en fait était lui aussi juge d'origine convertie et il faut savoir que certains membres de sa communauté il était un traître parce qu'il s'était quand on convertit au christianisme et puis même alors est-ce que c'était vrai ou pas ? j'ai eu un film qui a été fait sur le cardinal de Sijé que son père avait très mal décrit sa conversion et qu'il devait même évêque en disant que voilà c'était marqué dans le film on a dit maintenant je ne sais pas s'il a dit vraiment il a dit tu suis ta mère la deuxième fois donc il avait eu aussi un peu je pense du côté judaïque il y a aussi un peu ces problèmes de mentalité qui l'a évolué un petit peu tout doucement parce que justement le rabbin de Paris lui avait dit au cardinal de Sijé je vous demande de ne plus vous recommander en tant que juif parce qu'il s'il dit on peut être juif du chrétien où on ne peut pas être les deux alors que le cardinal de Sijé avait toujours dit mais j'ai accompli ma religion ou vous êtes venant si vous avez défini les décennies de l'identité juive par le fait de refuser que Jésus soit le Messie évidemment dans ce cas là à condition de définir l'identité juive les premiers là mais c'est une fausse que je ne suis pas rien mais Jésus c'est ce qu'il n'y a pas le cardinal de Sijé affirmé qui reste juif et il a été quand il a publié son livre sur la promesse il a été attaqué mais il avait parfaitement raison de dire ce qu'il a dit il a été attaqué pas des chrétiens attention est-ce qu'il y a une autre question ? je voulais dire que je pense que Edith Stein a eu les mêmes problèmes avec sa famille que le cardinal de Sijé et elle a tout de même converti une de ses soeurs et elle a tout